aujourd'hui on savait tout c'est toujours Hfofana depuis le Mali aujourd'hui je vais vous faire une vidéo il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message comment placer les lumières dans le logiciel de traitement d'immense c'est à l'union voilà donc il m'a demandé comment placer les lumières avec l'union 6 bon il y avait une série de vidéos sur ma page youtube Hfofana depuis le Mali et dans cette formation ils me demandent comment placer les lumières dans l'union bon ça fait très longtemps mais je m'excuse avec les coupures d'électricité qui viennent opportunement tu vois intempestibles coupures d'électricité là ça fait très longtemps donc c'est ce qui fait que je n'ai pas publié beaucoup de vidéos donc c'est un projet qui est là on voit les lumières les spots on va voir comment placer les spots c'est à dire c'est un ancien projet c'est une résidence vous voyez voilà donc ce projet je l'ai fait avec les jeter très occupé aussi il n'y avait pas ça ce projet est fait avec l'union Hk27 et j'ai fait le traitement dimanche avec le dossier de rendu le moteur de rendu c'est la même chose l'union 10 que vous voyez ici donc l'union 10 j'ai fait le traitement avec l'union 10 et c'est ce que vous voyez donc c'est un projet qui est intéressant il y en a encore il y a d'autres petits voilà vous voyez j'ai fait ça il est seul maintenant vous voyez c'est des projets sur lesquels j'ai eu à travailler ok donc on va voir on va dans l'archicad donc il y a un projet qui est là vous voyez donc je vais enregistrer ça mais ça ici donc je vais supprimer c'est-à-dire que tout le temps il y a un projet qui est un projet donc c'est bon c'est bon c'est un projet résidence résidence avec l'union l'union 10 ok puisqu'on va faire la formation ok on va enregistrer ça mais ça ici donc je vais supprimer c'est-à-dire que tout le travail il faut que vous préparez étant dans l'archicad donc vous voyez je vais enlever la clôture pour qu'on puisse bien voir qu'on puisse bien voir vous voyez c'est un projet vous voyez c'est beaucoup plus intéressant voilà donc vous voyez c'est un projet intéressant je vais enlever ça je sélectionne ça fait longtemps donc on va arranger il faut arranger il faut placer les ans les spots depuis dans l'archicad il faut pas placer les lumières dans l'archicad ok je vous le conseille bon j'ai tout de l'âme c'est pas grave je vais mettre ça ici 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 dans le cerveau dans l'endroit ça va passer généralement ils se font comme ça donc maintenant quand je rentre là c'est le salon qui fait face directement à la la terrance donc si je veux l'aménagement les objets à ce cas là je n'aime pas beaucoup ça je n'aime pas mais bon vu que le client voulait un peu se voir l'intérieur c'est ce qui m'a poussé à faire ça ok voilà donc voilà c'est qui voilà voilà Voilà, on va continuer, on va continuer, voilà, donc on continue, on va continuer, voilà, bref c'est comme ça, il faut penser les spots, donc ce qu'il faut préciser, c'est-à-dire les ampoules qui sont là, il ne faut pas les donner la même couleur, il ne faut pas utiliser la même couleur, ici j'ai utilisé une autre couleur, je viens ici, c'est bloc vert, mais ici, ça c'était pour ce cas, maintenant ici, c'est utiliser les mêmes modes, donc il faut différencier les couleurs en H4 depuis ici, voilà, donc, l'adresse n'est pas accessible, voilà, donc, on va rentrer pour voir ce que c'est passé ici, ici, voilà, donc c'est bon, donc comme j'ai à vous le dire, quand vous finissez l'aménagement intérieur et extérieur, il faut aller dans enregistrer sous, quand vous partez dans enregistrer sous, on va, on va, je vais dans l'humion, donc le fait d'aller dans l'humion, ça ne veut pas dire que je vais activer, je vais l'enregistrer sur Colada, non, parce que la version d'Archicad évolue avec l'enregistrement, donc, souvent, il y a ce problème-là qui va se poser, il faut enregistrer sous SKP, SketchUp, donc je vais dans SketchUp, c'est toujours dans Formation, donc je vais mettre fichier, SKP, bon, donc c'est ici que je vais mettre, après, je vais créer un autre fichier, fichier l'humion, donc c'est ici, on va reprendre, voilà, donc là, encore un des soucis, il faut régler tout ça, hein, il faut régler tout ça, voilà, il faut régler tout ça, voilà, il faut régler tout ça, voilà, donc vous m'excusez, on va reprendre la conversion, voilà, voilà, donc sinon, on devrait amener ça ici, donc, on va éterner, on va amener ça ici, on va reprendre, c'est ça qui est bon, ici, voilà, vous m'excusez, on va reprendre, sinon ça va sortir, là, OK, voilà, donc on va reprendre la conversion, OK, voilà, donc on va reprendre, enregistrer sur, c'est toujours SKP, on va choisir ici, OK, on va dire d'écraser, oui, voilà, choisir des 27, donc c'est bon, donc ce que je vous dis, il faut choisir les couleurs que vous voulez mettre ici, arriver dans l'humion, l'humion ne permet pas ça, quoi, donc la couleur qui est là, quand vous voulez donner une couleur, tout le mur qui a la caractéristique, qui a la même couleur, la même texture que ce mur-là, vont se changer, c'est pas parce que je mets cette couleur ici, il a la même couleur que ce mur-là, arrivé dans l'humion, que tu vas essayer de différencier, mais non, il ne va pas accepter ça, OK, voilà, donc, on va aller comme ça, on attend, on attend, on attend, on attend, voilà, donc, on a fini la conversion, donc, on va fermer le projet, mais, ce que je vous dis, avec l'humion 10, il faut énormément faire attention avec l'humion 10, il faut désactiver la connexion, pour lancer, sinon ça va vous dire que le dossier ne va pas, c'est, voilà, l'humion, ça, avec ça, ça fait toujours un bœuf, quoi, donc, on va attendre à ce que le dossier soit ouvert, donc, j'ai pas mal de projets ici, il y a des mini-projets, ouais, à chaque fois que j'ai le dossier de quelqu'un, je crée tout son dossier complet, donc, il y a un autre projet qui est là, donc, je fais même une série de vidéos, sur ce projet, pour valider, donc, là vous, voilà, donc, ça, c'est un autre projet, vous voyez, j'ai l'habitude de lancer ça, voilà, 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 après avoir lancé, le l'humion, le l'humion, vous allez dire nouveau, donc, bon, puisque ça, c'est l'humion 10, quand vous allez installer, vous allez voir les langues, après avoir installé, il y a la langue française qui est là, donc, moi, je dis nouveau, donc, et vous allez déterminer l'espace, votre espace de travail, les aménagements, la nature que vous voulez utiliser pour votre projet, ok, voilà, donc, c'est pas un problème, moi, je dis, ici, plein, donc, on va attendre, c'est que ça lance, ça va préparer, et maintenant, après avoir l'aménage, c'est très simple, on attend, c'est que, voilà, le ciel est ouvert, donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est la formation l'humion 10, ok, on va faire une petite série, normalement, ça va faire une série de 10 comme ça, pour faire sécurité de l'humion, vous voyez, donc, on va pas vous apprendre comment naviguer, donc, je vais vous apprendre, bon, donc, on dit importer, quand vous cliquez ici, vous allez amener un projet, vous voyez, donc, on va aller chercher le projet, on va chercher le projet, il est là, formation d'humion, formation d'enseignement de cire, voilà, donc, c'est SketchUp que j'ai enregistré, donc, je vais dire, ok, voilà, on attend, le chargement, on va attendre le chargement, on attend le chargement, vous m'excusez, il y avait trop de bruit au départ, donc, j'ai essayé de m'éloigner, voilà, on attend là, voilà, voilà, donc, c'est un projet, il faut bien préparer, hein, des gazons, il faut choisir tout ça dans Archicad, arrivé dans l'union, donc vous allez essayer de bien il faut l'emplacement préciser les emplacements donc vous avez le projet comme ça en question et c'est vrai ouais c'est le projet comme ça qui est là donc vous voyez le projet voilà donc c'est comme ça donc là où vous voyez l'origine ça de vous cliquez sur ce point là une seule fois quand vous cliquez une seule fois vous maintenez au de votre clavier et la droite de votre souris vous cliquez et vous tournez vous voyez le projet en ce moment dans le projet est venu mais vous allez voir que votre projet est ancrée dans le sol ici de l'union qu'est ce qu'il faut faire il faut essayer de le niveller c'est à dire de le soulever vous cliquez une fois ici et vous voyez ici vous cliquez sur verticalement déplacement vertical donc vous choisissez quand vous prenez le déplacement horizontal libre c'est là que vous voulez l'amener devant derrière à gauche à droite mais moi je veux que la terre de l'union là il reste en bas que mon projet soit en haut donc il faut cliquer sur déplacement vertical donc et vous venez cliquer sur le point de l'origine vous voyez donc ma terre là est sortie vous voyez la terre de l'union en bas donc quand vous avez ça vous cliquez sur A de votre clavier c'est à dire ça peut être Q aussi ça dépend de moi j'utilise qwerty qwerty donc vous voyez votre tout votre projet est sorti donc vous voyez vous voyez tout ça c'est la terre que vous créez dans votre fichier à chicane donc vous voyez voilà il faut faut le faire soulever très bien une fois que vous avez soulevé le projet faut plus le faire descendre si vous placez les objets vous placez les personnes et que vous je prenne un exemple je viens ici je place une personne et c'est vous voyez regardez quand je place une personne je vais zoomer regardez je place une voiture c'est juste un donc c'est l'abriquer c'est bien placé donc il faut plus déranger le projet fait quand je viens ici avec mon projet vous voyez je viens ici j'active si je fais soulever mon projet regardez ce qui va se passer donc vous voyez donc si ça descend encore ça va me créer des séries pro des séries problèmes donc je prends un retour et c'est vous voyez donc c'est ce que je voulais vous dire il faut placer il faut bien positionner votre projet d'abord et avant de déplacer les objets ok donc après avoir placé les objets qu'est ce qui va se passer donc on va aller au niveau de les objets vous voyez les objets maintenant il faut enregistrer on va dans un registré donc vous voyez l'arrêt sûrement sauvegarde là ne sera pas activé et c'est vous voyez donc c'est ça qu'il faut le premier arrêtement il faut dire arrêté sous donc moi je suis dans fichiers lumières je reviens ici et je vais lui donner bon j'avais dit projet résidence avec lumières 10 vous voyez avec lumières 10 donc c'est toujours dans le cadre des vidéos comment placer les lumières une fois que vous avez arrêté ce projet sauvegarde va venir à chaque fois que vous enregistrez si vous sortez seulement et ça c'est l'espace de travail votre projet maintenant quand vous vous venez le premier calque ça ce sont les calques vous avez placé votre projet là dans ce calque donc vous venez vous renommer ce projet là ce calque donc vous dites projet c'est le projet en question qui est dans ce calque et vous venez dans le deuxième calque vous allez dire vous cliquez une fois une deuxième fois personnage personnage après je viens ici je viens personnage peut-être voiture bien végétation de voiture donc vous cliquez ok donc après je viens dans végétation deux fois voie voie et ne pas de végétation végétation ok donc après on vient dans peut-être après végétation voyez les calques qui sont là quoi intérieur voici et on va mettre lumière par exemple puisque la formation lumière voilà donc on peut faire une coupe aussi on peut ajouter si vous l'ajouter j'ajoute ici donc je clique ici une fois et je mets coupe horizontale vous allez comprendre après bon je peux ajouter faut ajouter je mets autre ou bien urbain donc vous a bref vous avez compris donc moi généralement c'est que je fais c'est quoi c'est à dire je mets toujours calque je crée mes calques je vois j'ai créé les calques le projet c'est ce projet là qui est là ce que j'ai amené donc j'ai quand ça s'est activé c'est pour placer donc si c'est pour déplacer vous venez ici donc je le sélectionne je me déplace avec si c'est pour voter le projet je clique et je clique sur le point dont je me déplace et ça c'est pour l'échelle il faut pas utiliser ça pour les échelles ça je vous conseille pas je moi je l'étais uniquement avec les arbres la végétation pas avec les personnes et les voitures mais il faut laisser faut jamais transformer les échelles je vous déconseille ça donc moi ce que je fais je viens qui est ici si je veux placer les lumières je clique sur lumière ici si vous voyez je clique sur lumière donc je viens dans lumière et vous voyez je ne vois pas les lumières parce que ici ce n'est pas activé il faut pour placer les lumières toi tu dis que tu veux déplacer les lumières il faut placer les lumières donc je viens ici et les lumières apparaissent directement et si vous voyez donc on va aller on va voir on va continuer bon puisque c'est une série de vidéos je veux faire une petite décoration seulement par exemple ici c'est quel genre de lumière j'ai choisi voilà donc il faut jouer avec si c'est une lumière qui est là muraille donc on va aller avec les plafonds directement et on va aller avec les plafonds touche a ou bien la touche q voilà ça dépend de votre eau voilà il faut faire descendre un tout petit peu voilà donc je suis là vous voyez donc je vais bien voter je veux bien voter voilà je veux bien voter donc vous allez voir c'est la lumière des spots si vous voulez voir les spots percuté sur vous voyez regardez voilà voilà les spots dans un salle il n'y a pas de réflexion voilà vous voyez les lumières ici voilà donc ça c'est les spots qui font un reflet sur le mur les lumières des reflets si ça reflète sur le mur donc il ya de ces trucs là qu'il faut vous voir et si vous avez compris donc mais s'il s'agit d'une autre lumière que vous voulez voir et au fond là et sur le mur donc vous venez choisir ici et vous cliquez sur ça directement il la lumière est là et la lumière est là donc puisqu'il n'y a pas les lumières pour que ça puisse se refléter donc je place les lumières sur les ampoules donc quand je veux modifier une lumière sur les ampoules c'est très simple je sélectionne ampoule ici et je choisis une ampoule et je diminue l'intensité de la brillance vous voyez donc c'est comme ça qu'on place les lumières mais c'est une série de vidéos on a amené le projet ici on va essayer d'arranger donc on va arrêter cette vidéo là ici nous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne ok merci on se dit à la vidéo prochaine